Nous pouvons commencer la réunion, chers participants, mesdames et messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette conférence en ligne organisée par le Centre d'agroforesterie mondiale et la FAO. Je suis le Dr. Abdon Awono, du bureau de Yaoundé, et nous espérons que vous allez apprécier. Je suis le Dr. Abdon Awono, du bureau de Yaoundé, et nous espérons que vous avez apprécié. Je suis le Dr. Abdon Awono, du bureau de Yaoundé, qui est un scientifique de renommée qui est basé à Yaoundé, et qui a une expérience de plus de 30 ans au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Dr. Eba, nous sommes très heureux de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à ce webinaire. Merci, Monsieur le moderateur. Mesdames et Mesieurs, au nom des organisateurs, qui me soit permis de vous souhaiter la bienvenue à l'apprentissage des expériences, l'effectivité de la communauté, je voudrais exprimer la gratitude pour le présentateur du mot introductif. Mon appréciation s'adresse également à tous les membres du panel qui ont confirmé leur participation. Je remercie également tous ceux qui sont en ligne. Comme vous le savez tous, la foresterie communautaire a été adoptée comme une approche des ressources et a pour but de construire la résilience des populations afin d'éviter la corruption dans le domaine des services environnementaux. Nous devons essayer d'améliorer assez davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 les entreprises et l'étude porte sur plus de 94 pays à travers le monde, nous sommes privilégiés d'avoir le docteur Duncan aujourd'hui avec nous et nous avons une opportunité de tenir le docteur Duncan avec nous aujourd'hui. Docteur Duncan, merci de vous joindre à nous. J'ai bien peur que l'interprétation en espagnol ne soit tout sur mon canal et c'est quelque peu difficile. Élie, revoyez votre équipement. On entend les interprètes, ce qui rend l'écoute très difficile. Revoyez votre équipement. Nous sommes désolés, c'est l'interprète vers l'espagnol qui s'exprime directement au niveau de la flore, du flore. OK, so I will also propose you send a message directly to the person because you can do so. Je vous proposerai également d'envoyer directement un message à la personne concernée pour lui dire comment il faut procéder. Merci une fois de plus. Je crois que nous pouvons reprendre les travaux. Monsieur Duncan, vous avez la parole. Merci infiniment. C'est un singulier privilège pour moi d'être là. Je m'appelle Duncan Mancuin et je suis responsable de la foresterie à l'Institut international de l'environnement mondial. Et vous pouvez voir les nombreux rôles de la foresterie communautaire au niveau de ces différentes diapositives. La communauté est un terme important. Ceci revient à dire qu'il s'agit de se soucier pour les autres dans la gestion du bien public. Donc, la foresterie communautaire concerne la collaboration entre les peuples et la collaboration avec la nature en établissant certains équilibres entre les revenus et la protection de l'environnement. Dans une ère où il y a de plus en plus de dommages au niveau planétaire et où des nations se battent pour l'équilibre de pouvoir et où les entreprises se battent pour avoir des revenus, la foresterie communautaire offre une alternative différente, une approche beaucoup plus coopérative qui permette aux populations d'être en symbiose avec la nature. Donc, qu'est-ce que la foresterie communautaire? Essayons d'aborder ce concept du point de vue global plutôt que de le renfermer dans un cadre précis. La forêt communautaire embrasse différents aspects. Elle inclut des populations octantones qui sont les principaux garants des coutumes. Elle inclut également les communautés locales en mettant l'accent sur l'aspect communautaire, mais également l'accent sur les petits agriculteurs au niveau communautaire qui travaillent ensemble pour accroître leurs connaissances pour négocier les prix et avoir des revenus communs. Elle inclut également des clusters de transformation, notamment des produits forestiers non-ligneux. Et enfin, elle inclut ceux qui maintiennent ceux qui maintiennent les arbres. Et il est important de se rappeler, s'agissant de la foresterie communautaire, la chaîne des valeurs s'arrête très souvent au niveau des régions urbaines au niveau des produits forestiers non-ligneux. Donc, nous devons donc avoir un plan intégré de gestion des forêts communautaires qui permet de lier directement la forêt communautaire avec les marchés. Mais pourquoi la foresterie communautaire est-elle si importante du point de vue mondial? Tout d'abord, la foresterie communautaire a un impact social considérable. 7,8 milliards de personnes, parmi lesquelles 2,5 milliards, sont des populations indigènes et 1,3 milliard de ces personnes dépendent en majeure partie de la forêt. Donc, cela revient à dire qu'un tiers de la population mondiale est impliquée d'une manière ou d'une autre dans cette approche. Deuxièmement, l'impact climatique de la foresterie communautaire est très élevé. Les populations indigènes occupent plus de 50 % des terres forestières au niveau mondial et jusqu'ici, leurs droits juridiques et légaux se limitent à uniquement 15 %. Et ces personnes sont très importantes en ce qui concerne les solutions climatiques à apporter. Troisièmement, la foresterie communautaire est importante du point de vue du pouvoir économique. On pense très souvent aux petits agriculteurs comme étant des personnes insignifiantes, mais de manière globale, la valeur mondiale annuelle a été estimée entre 0,8 et 1,3 milliard de dollars US. Et ce qui fait en sorte que la foresterie communautaire et les petits agriculteurs est le plus vaste secteur privé au monde. Enfin, la foresterie communautaire peut permettre d'offrir tout ce dont nous avons besoin. Il y a plusieurs études qui démontrent que les populations indigènes et les territoires de ces populations indigènes que par l'État, dont la foresterie communautaire permet la conservation. Deuxièmement, dans les forêts communautaires, les agriculteurs sont plus efficaces dans la production des denrées alimentaires comparées par exemple aux entreprises agroalimentaires. Et enfin, les aides de forêts communautaires doivent opérer un équilibre entre la prise en compte des besoins de la société et d'autres besoins. Et ces acteurs de forêts communautaires sont donc importants dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Maintenant, comment pouvons-nous rendre la foresterie communautaire effective ? Depuis dix ans de cela, une série de dialogues ont été menés et nous avons travaillé avec des investisseurs, des communautés, pour pouvoir à soi une compréhension commune de l'effectivité de la foresterie communautaire. Et cette approche repose sur trois principaux piliers. Tout d'abord, il s'agit de consolider les organisations au niveau communautaire. Pour rendre ces organisations beaucoup plus comptables vis-à-vis des populations de la région. Il faudrait également que ces organisations soient dotées des capacités financières nécessaires pour être en contact avec d'autres entités externes. Deuxièmement, il faudrait se rassurer que les groupes communautaires créent l'expertise nécessaire parce que cela permet un investissement à long terme, notamment dans la gestion des forêts et la protection des forêts. Troisièmement, nous devons promouvoir l'expertise technique afin que les choses soient faites de manière idoine et que les populations ne recouvent plus aux pesticides et aux engrais qui sont très souvent cités dans le changement climatique. Nous devons également investir dans les investissements durables pour accroître une plus grande productivité et pour établir un lien direct entre les les retombées de la foresterie communautaire et l'amélioration des conditions de vie. Donc, j'ai pu rassembler cinq astuces à même de permettre de rendre plus effective la foresterie communautaire. Le premier point, c'est d'amener les les uns les autres à comprendre l'importance qu'il y a à collaborer, notamment au niveau des groupes locaux. Vous avez des groupes à différents niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, pour pouvoir échanger des informations et développer le pouvoir des négociations. On pourrait également organiser ces groupes au niveau régional pour apporter de la valeur ajoutée du point de vue technologique et pour pouvoir ainsi offrir des services économiques et apporter d'autres types de services, notamment des services financiers à ces groupes locaux. Troisièmement, au niveau, troisième niveau, les organisations communautaires pourraient être fédérées pour pouvoir discuter avec le gouvernement et pour pouvoir influencer les politiques et rendre ces politiques beaucoup plus adéquates et servir ainsi de canal de changement pour pouvoir arriver à un niveau plus important. Au niveau international, la foresterie communautaire est très souvent impliquée dans des alliances telles que l'Américana et pourrait avoir un impact au niveau des discussions au niveau mondial, notamment des discussions sur le changement climatique tenu tout récemment. Donc, vous pouvez voir que vous vous avez des centaines de groupes communautaires, vous avez une fédération nationale et même une alliance régionale. Et au Guatemala, l'on a pu sécuriser la loi Del Bosque pour garantir plus de 20 milliards de dollars US pour les petits producteurs. Et au niveau du quatrième niveau, l'alliance a permis de mettre sur pied des mécanismes financiers pour soutenir la foresterie communautaire, mais il n'est pas toujours possible pour les acteurs de la foresterie communautaire d'apprendre. Dans d'autres pays, il serait avantageux de pouvoir intégrer les groupes communautaires dans les fédérations nationales d'agriculteurs, notamment pour les former au niveau de l'accès au marché, les infrastructures d'accès au marché. Donc, le dernier palier, c'est l'organisation. Deuxième aspect, le plus important en matière de deuxième astuce, il est important de mettre en place des incubateurs au niveau de ces différents paliers qui ont été présentés. Ces graphiques vous présentent l'exemple de la fédération des agriculteurs du Ghana. Vous avez trois zones, une zone forestière, une zone de transition et la savane. Et vous avez une équipe d'incubateurs au niveau national qui offre des services à plusieurs entreprises, à plusieurs acteurs et d'essai plus d'un million de membres qui appartiennent à cette fédération nationale. Donc, si vous voulez être davantage édifié sur ces incubateurs d'entreprises, on pourrait vous présenter des outils qui permettent de mettre en place ces incubateurs. Troisième astuce, on pourrait utiliser ces incubateurs pour mettre en place des politiques de négociation en matière de financement. Au Vietnam, vous avez une fédération qui a pu mettre en place ces tables rondes qui s'étendent au niveau national, au niveau régional. Et cela permet donc de regrouper les différents groupes communautaires pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment au niveau de l'accès au marché. Donc, l'un des cas de réussite au Ghana, c'est un investisseur qui a pu organiser une table ronde pour pouvoir sécuriser la chaîne d'approvisionnement. Et il a pu donc permettre de produire différents types de produits. Et il a commencé au niveau des groupes communautaires pour se retrouver au niveau des grands groupes SM, moyen le plus efficace de convaincre les banques conventionnelles pour pouvoir mobiliser des fonds. Quatrième astuce, il est très important que les entreprises impliquées dans le domaine de la foresterie communautaire restent actives, qu'elles ne soient pas inactives. Il faudrait vous impliquer dans des activités génératrices de revenus pour survivre. Il faudrait donc instaurer un processus de gestion des risques du point de vue annuel afin que les entreprises de foresterie communautaire puissent identifier les risques qui pourraient se poser au niveau du marché, au niveau en termes de politique, en termes de changements climatiques, en termes de capacités que ces entreprises peuvent également identifier les risques pourraient avoir un effet beaucoup plus important et qu'ils puissent donc anticiper et que l'on désigne un responsable de suivi et évaluation des progrès. Nous avons par exemple le cas de la COVID-19 qui a affecté l'aptitude des communautés locales à pouvoir commercialiser leurs produits. Et par exemple, au niveau de l'équateur, ils ont mis en place un système internet de gestion du marché pour pouvoir anticiper sur les risques auxquels ils pourraient être confrontés. Donc, il faudrait utiliser la gestion des risques pour rester en vie et se développer. Enfin, cinquième astuce, notamment ce qui concerne tout particulièrement le changement climatique, il faudrait diversifier les pratiques en matière de foresterie communautaire pour construire la résilience. La COVID-19 a représenté une forte menace au cours des deux dernières années, mais si on regarde l'avenir, on se rend compte que les changements climatiques sont davantage des défis considérables. Et si on prend le cas des nombreux groupes communautaires au niveau des différents pays, leur principale priorité, c'était de savoir comment faire face aux effets néfastes du climat qui affecte les produits qu'elles écoulent, etc. Donc, il est très important de bâtir la résilience. Il ne s'agit pas seulement de la résilience écologique, il s'agit également d'offrir de nombreux services et des mécanismes de soutien à vos membres, de vendre et de commercialiser de nouveaux produits, de renforcer vos infrastructures physiques afin de pouvoir mieux faire face aux chocs climatiques à l'avenir. Comme vous pouvez le voir ici, voici des cas de groupes communautaires à Madagascar qui produisaient des arachides et qui se sont tournés vers des produits beaucoup plus durables pour avoir moins de problèmes. Donc, voilà l'un des différents moyens de rendre la foresterie communautaire plus effective. Vous pouvez avoir davantage d'informations sur les publications que je vous ai présentées dans le cadre de cet exposé. Et je repasse la parole au modérateur tout en vous remerciant d'avoir suivi cet exposé. Merci infiniment, M. Duncan McQueen, pour cet exposé très détaillé. Merci. Très bien. Nous comprenons tout à fait que lorsque l'on parle de foresterie communautaire, il faudrait élargir les horizons, il faudrait mettre l'accent sur le marché, mettre l'accent sur les politiques, les conditions de vie des populations locales, sur la pérennité de l'environnement. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui faudra, choses qu'il faudra avoir à l'esprit. Il faudrait notamment renforcer les capacités des communautés locales. Il faudrait également sécuriser les droits fonciers des populations locales. Et il faudrait également bâtir une expertise technique pour pouvoir reléver tous les défis et les difficultés inhérents à la foresterie communautaire. Et bien entendu, il est important d'investir et de rendre plus attractive la foresterie communautaire afin qu'elle puisse générer des revenus pour les populations locales. Parce que si ce n'est pas le cas, il est évident que l'on ne va pas attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas l'accent sur les réalités locales. Docteur Duncan McQueen, merci une fois de plus. Nous allons donc saisir cette opportunité pour vous présenter une vidéo. Et dans cette vidéo, il est question d'un exemple concret et nous allons pouvoir apprendre énormément à partir de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez donc projeter cette vidéo qui nous présente le cas du Népal? Le Népal a une histoire très intéressante en matière de foresterie communautaire. Avant 1992, tous les droits fonciers étaient détenus par l'État. Et à partir de 1992, l'État a décidé de rétrocéder ses droits aux communautés. Et près de 2 000 groupes ont été créés. Et les femmes sont les principales bénéficiaires de ces droits de gestion des forêts communautaires. Les femmes, au niveau des communautés, c'est les femmes qui recueillent les produits qui sont exploités par la communauté. Je m'appelle Dikala Poudail. J'ai été élue membre de mon conseil. Depuis 5 ans, ce groupe est constitué de tous les membres des différents castes. Nous avons planté de la citronnelle et du citron et bien d'autres produits. Et la communauté utilise, extrait dans de l'huile à partir de ces produits pour pouvoir les écouler. Nous avons donc eu l'idée de fabriquer des produits pour pouvoir les écouler. des engrais à partir du compost. Dans le passé, les femmes devaient avoir le courage de demander à leur mari de pouvoir utiliser ces ressources. La dévolution de ces droits fonciers aux femmes nous a permis de pouvoir avoir accès à ces ressources. Et c'est parce que nous avons désormais ces droits que nous avons pu créer cette entreprise. La dévolution de ces droits fonciers, c'est ce qui nous a permis d'avoir accès à ces droits fonciers. C'est un exemple remarquable de collaboration du groupe communautaire. Et cela permet aux populations d'avoir une source de revenus durable. Le revenu moyen annuel tiré des services écotouristiques s'élève à environ 200 milliards de dollars US. Sur ce revenu total, nous avons investi 120 à 30 % sur des activités connexes. Et nous avons également investi dans l'éducation et dans la fabrication du biogaz. Voici des cas de différentes entreprises qui sont créées depuis ces dix dernières années. Et tout cela n'a été possible parce que les communautés se sont vues attribuer les droits d'accès aux ressources forestières. Et cela n'est possible que suite à la révolution qui a été opérée depuis 1992. Ce qui a également rendu ces communautés peuvent désormais créer des entreprises privées. Elles peuvent ne pas avoir les capitaux nécessaires ou l'équipement nécessaire pour produire ce qu'elles souhaitent produire. Mais cet accès au marché a été facilité par les droits qui ont été confiés à ces populations en ce qui concerne la gestion des ressources forestières. Le leadership est très important au niveau communautaire. S'agissant de la réglementation, nous notons une différence considérable en ce qui concerne les différentes interactions entre les groupes communautaires et le gouvernement. Les lois et les législations actuelles permettent un bon fonctionnement et le gouvernement est devenu plus flexible. ... ... ... ... Merci pour cette vidéo qui nous permet d'avoir une idée des différents cas de gestion des ressources au niveau des forêts communautaires. Nous avons pu voir comment les femmes peuvent gérer les ressources communautaires pour améliorer les conditions de vie, comment elles peuvent s'organiser pour apporter de la valeur ajoutée aux ressources qui sont exploitées. Et nous pouvons établir un lien entre la présentation de cette vidéo et les propos de Duncan McQueen qui a dit que la foresterie communautaire peut permettre de prendre en compte les besoins des populations locales et cela nous permet d'évoluer vers des objectifs spécifiques et de nous rassurer que les pratiques en cours permettent une gestion durable des forêts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais il s'agit également de prendre en compte les générations futures. Mesdames et messieurs, chers participants, nous allons passer à la prochaine articulation. Il s'agit de la table ronde sur l'apprentissage et des expériences en matière de foresterie communautaire. Nous sommes privilégiés d'avoir autour de cette table ronde trois personnes très importantes qui travaillent depuis des décennies sur cette thématique et qui vont donc partager leur expérience avec nous sur les perspectives. Ces intervenants vont nous dire comment ont pu relever les défis auxquels ils ont été confrontés. Nous sommes heureux d'avoir avec nous M. Dr Honoré Tabouna, Dr Julius Sevo, qui travaille pour la Banque africaine de développement et M. Kama, qui est également impliqué dans le projet et qui va partager son expérience avec nous. Nous allons commencer par Mme Sainteno. Mme Sainteno est un leader communautaire du Guatemala et est secrétaire membre du conseil d'administration de la coopérative Camerita. Mme Sainteno est très impliquée dans les produits forestiers durables et notamment dans de nombreux produits très importants. Mme Sainteno, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous gérez la foresterie communautaire et comment est-ce que vous avez pu mettre en place cette foresterie communautaire au niveau de votre pays? Vous avez la parole, Mme Sainteno. Mme Sainteno ? 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 Guise Canada champion, Rector la..! Mme Sainteno ? Mme Sainteno ? Je parle de la juventure freshman�ル domaine de tous 9 av 미래 que participe de villor ! Mme Sainteno ? Mme Sainte Rector de la � waiting space en période protége. Les concessiones forestales sont disponibles aux usedys de la récloud « Au niveau philosopher Mayas » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de manera conjunta. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un énorme capital humano ya capacitado gente que maneja temas administrativos que son de las mismas comunidades pues ya COFOB a lograr todo eso se proyecta se proyecta a crear una oficina de enlace comercial que es la que se dedica a la búsqueda de mercado de los productos de las organizaciones como modelo de negocios empresarial pero a nivel comunitario quien asiste en el tema de exportación y comercialización no ha sido tan fácil ¿verdad? porque los gobiernos a veces son pues son de paso cada cuatro años hay que estar haciendo incidencia y presentando el modelo para poder tener esa buena relación con el gobierno con este gobierno actualmente hemos logrado la prórroga ya de cuatro concesiones cinco concesiones más y dos organizaciones nuevas también que ya están aprobados sus polígonos como les decía el tema principal de ACOFO es el mejoramiento de la calidad de vida pero también la integralidad del manejo las cadenas las cadenas de valor productivas maderables y no maderables específicamente me voy a enfocar en los no maderables es donde trabaja de manera organizada la gente de la comunidad incluyendo hombres y mujeres así es las cadenas de valor generan mucho beneficio económico son actividades que las mujeres pueden realizar de manera conjunta con las actividades del lugar en ACOFO pues tenemos diversidad de actividades que se realizan una de ellas también puede ser turismo es turismo verdad donde la gente las mujeres también han recibido capacitación para ser guías locales la parte bien importante también es que invertimos cada año invertimos de 400 mil a 500 mil dólares en temas de prevención y control de incendio esto significa que durante todo el año tenemos gente que corriendo nuestras nuestros polígonos verificando que no se den éxitos en las concesiones hay mapas verdad que hablan por sí solos que donde están las concesiones aún se conserva la mayor parte del bosque verdad en manos de las concesiones tenemos casi 500 mil hectáreas que somos responsables de las 20 mil que nos tenemos te que hay informes pour pouvoir obtenir des recours et soutenir différentes activités que les communautés font tous les jours. De cette manière, nous pouvons dire que nous avons avancé, de faire le travail traditionnel que nous faisions précédemment, pour pouvoir faire les activités de manière ordonnée et de manière légale, parce qu'on est amélié par la Ley de Areas Protegidas. Le art. 489 et 590 sont les que font vie légale à les concesions. J'aimerais revenir à vous, après. Merci d'avoir cette première intervention. Madame Centeno, merci pour cette première intervention. Est-ce que vous pouvez conclure pour cette première intervention, s'il vous plaît? Madame Centeno, veuillez conclure. Je crois que Madame Centeno a fini avec son intervention. Merci, désolé pour l'interprétation vers le français. Il m'a envoyé un message comme quoi l'interprétation n'a pas bien fonctionné. Les techniciens vont se rassurer pour que l'interprétation soit disponible au cours des autres interventions. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Honoré Tabouna. Nous reviendrons sur Madame Centeno plus tard. Le docteur Tabouna a travaillé pour plusieurs organisations, notamment le Centre international d'agroforesterie en Afrique centrale. et aujourd'hui, il est commissaire à l'environnement et aux ressources naturelles au département de l'agriculture et du développement dural au niveau de la CEMAC. Monsieur Honoré Tabouna, étant donné que vous avez travaillé sur cette thématique depuis plus de 30 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme expérience et quels liens pouvez-vous établir avec les politiques mises en place au niveau de la CEMAC et la thématique dont il est question ? Vous avez la parole pour cinq minutes, Monsieur Tabouna, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci aussi aux organisateurs d'avoir associé la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEC, qui est basée à Libreville. Donc, au sein de la CEC, je suis le commissaire en charge du département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Donc, vous comprendrez que c'est avec un plaisir que je viens ici au nom de 11 États membres de la CEC et au nom de l'ambassadeur Gilberto de Apiadade, qui est le président de la commission, pour partager avec vous rapidement, comme il l'a dit, j'ai travaillé ou je travaille sur ces questions-là depuis plusieurs années avec l'idée de rechercher la valeur ou bien l'idée d'ajouter plus de valeur économique à ces questions de capital naturel, dont la forêt en général est un des représentants et la forêt communautaire en particulier. Ça a été rappelé. Alors, j'ai que cinq minutes. Donc, en cinq minutes, je ne peux pas tout dire. Normalement, il me fallait plus de temps parce que je représente 11 États. Mais bon, on va réduire ça à cinq minutes. Juste pour vous dire que le fait de travailler pour la CEC et en lisant et en regardant, en écoutant les uns des autres, nous sommes là dans un secteur économique qui est encore à l'état embryonnaire. Puisque, bien qu'il fonctionne, on se rend compte que les revenus générés ne permettent pas aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Et comme cela a été prouvé partout dans le monde, il faudrait donc passer à un autre stade, ce qui nécessite une innovation pour qu'on aille un peu plus loin. Ça part des marchés. Et on ne peut pas s'arrêter au simple marché, par exemple, local. Il faut penser, passer au marché national, régional, surtout pour eux, pour elles, je voudrais dire les populations. Et ça tombe bien. Nous sommes à l'ère de la ZLECAF, la zone de libre-change africaine, où normalement, nous devons faire des efforts pour enrayer les barrières tarifaires et non tarifaires pour que ces populations qui gèrent les forêts communautaires puissent vendre au-delà de leur ère géographique. Aujourd'hui, nous avons un marché de 200 millions d'habitants en Afrique centrale. Selon les dernières informations scientifiques venant de la Commission économique pour l'Afrique, Bureau sous-régional d'Afrique centrale basé à Yaoundé, cette population-là devra passer, donc, atteindre, disons, le chiffre de 400 millions de consommateurs. Et là-dedans, il doit y avoir une part de forêt, disons, pour la forêt communautaire. Cela veut dire que déjà, un, pour la CEAC, c'est une approche régionale pour résoudre, disons, le problème d'amélioration ou bien de développement de l'économie de la forêt communautaire. Donc, nous allons intégrer cela. Nous l'avons intégrée dans la politique sous-régionale forestière que nous allons écrire, parce que, comme vous le savez, en Afrique centrale, on n'a pas une politique forestière. Et cette question-là de la forêt communautaire, donc, est retenue dans le plan stratégique que nous avons fait adopter au chef d'État de la CEAC. Donc, il y a une volonté politique au niveau sous-régional pour développer l'économie de la foresterie communautaire. Au stade où elle se trouve aujourd'hui, la question est de savoir que va devenir ce secteur économique de notre système de l'économie verte en Afrique centrale dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans et dans vingt ans. L'une des choses à faire, puisque nous allons intégrer cela, ou bien s'intégrer cela dans la politique, c'est le cadre institutionnel et organisationnel, puisque nous devons travailler au niveau régional. Donc, nous avons besoin de la confédération, ou bien la fédération, ou bien des réseaux, ou bien d'un groupement des forêts communautaires d'Afrique centrale. Il faut que cette fédération, ou bien ce groupement-là, devienne fort, très très fort, pour qu'il puisse péser. Deuxième chose, c'est le renforcement de la capacité de chaque groupement. Il faut ça pour qu'il commence à travailler. Comment on peut faire cette organisation ? Souvent, on a pensé qu'il pouvait tout faire, c'est-à-dire que toutes les fonctions d'une entreprise, c'est-à-dire que la production, la transformation, le commerce, le marketing, la comptabilité, non. Il faudrait qu'elles se spécialisent dans quelque chose. Et alors, voir quel est le lien avec les autres acteurs du secteur privé, ça peut être des consultants, qui pourraient jouer le rôle, ou bien qui pourraient les aider à jouer, à remplir les autres fonctions d'une entreprise, d'une organisation. Et donc, ça veut dire, par exemple, les questions de marketing. Donc, c'est pour dire, puisque je n'ai que cinq minutes, pour dire que la forêt communautaire est très importante pour nous, puisque nous avons maintenant en Afrique centrale la Confédération des artisans et des petites entreprises d'Afrique centrale. C'est le seul secteur aujourd'hui qui va très, très, très loin dans la transformation, dans la troisième transformation du bois. Vous vous rendez compte, par exemple, si on prend seulement le bois, ce sont les artisans. Donc, il y a de l'investissement à faire. L'autre élément, comment les aider ? Je suis ici, actuellement, à Brasavi, dans le cadre d'une conférence organisée par les Nations Unies sur la valeur économique du capital naturel de l'Afrique centrale. Alors, on se rend compte qu'il y a plusieurs organisations avec des agendas, disons, différents. Alors, peut-être que pour une réunion comme celle-ci, puisque je vois tout ce qui est autour de la table, je travaille longtemps là-dessus, c'est qu'on arrive à voir ensemble avec la CEAC, la CEMAC, les États et ceux qui font la recherche, ceux qui font l'économie, pour qu'on ait un véritable modèle de développement de l'économie, de la foresterie communautaire. Quel est le modèle ? Une fois qu'on aura bien défini ce modèle-là, on verra comment ajouter de la valeur à ce que les populations font. Et là, encore, il n'y a rien à inventer. Toute l'économie mondiale, notamment sur le capital naturel, de toute façon, tout vient du capital naturel. Et concernant la biodiversité, qu'on trouve dans les forêts communautaires, il y a des précédents. Je prendrais le cas du café, qui, bien entendu, qui, à l'origine, était une plante spontanée. On a vu comment on a construit l'économie. Donc, c'est à partir des marchés. Donc, eux, qui ne peuvent pas peut-être faire les marchés, mais il faudrait qu'il y ait l'ouverture de tout ce qui travaille sur ces questions de forêts communautaires, souvent des gens qui viennent des milieux forestiers, ou des milieux d'agronomes, qu'on ouvre ce secteur-là à tous les chercheurs qui viennent des écoles de commerce, des institutions de recherche. Voilà, peut-être en cinq minutes, vous dire qu'il y a une vision au niveau de la sous-région, dans la politique forestière, dans la politique d'environnement, d'intégrer la forestierie communautaire. D'ailleurs, c'est un des programmes régionales communautaires que les chefs d'État ont adoptés. On va faire de ce programme un programme permanent. Permanent. Et nous allons travailler avec tous ceux, toutes celles qui travaillent sur cette question de forestierie communautaire, pour que nous ayons une vision commune, des objectifs communs, pour que 30 ans, 20, 40 ans après, que nous ne serions pas à la même place. Il s'agit ici du business. Il ne s'agit pas seulement de faire de la philosophie, mais faire du business. C'est ce que les populations sont à temps d'attendre. Et il n'y a pas deux façons de faire du business. Les marchés, les produits, et on développe. Voilà, monsieur le modérateur, à ce stade. Ce que je voulais dire, il y a une volonté au niveau de la sous-région, des chefs d'État, de développer l'économie de la forestierie urbaine et communautaire, qui fait partie du système de l'économie verte en Afrique centrale. Vous savez, de plus en plus, on en parle. Et peut-être qu'il y a un élément qu'il faudrait ajouter, aider les populations également à faire le lien avec la protection de l'environnement. Vous savez, l'Afrique centrale vient d'être plébiscitée de toutes les huit communautés économiques régionales de l'Union africaine, celles qui ont un meilleur score en matière d'environnement, de protection de la biodiversité. Et vous savez aussi que, grâce au taux de déforestation, le plus bas qu'on a d'Afrique centrale, aujourd'hui, séquestrent les forêts du bassin du Congo, séquestrent plus de carbone que les deux autres massifs forestiers. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait qu'on travaille pour que nous passons de la réflexion à l'action, nous passons de la transformation réelle de ce capital vers quelque chose qui va augmenter, qui va contribuer même à la diversification de l'économie de nos États et augmenter les revenus des populations et développer un véritable secteur privé lié à la forestierie communautaire. Je voulais m'arrêter ici pour cette table ronde. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Honoré. Nous reviendrons vers vous pour le Tech Home Message. Je suis très heureux pour votre présentation, pour votre intervention compréhensible. Ce que nous pouvons en prendre en compte est que le volet économique est très important. Nous devons non seulement gérer de manière durable notre écosystème, mais il faudrait également pouvoir tirer avantage des ressources tirées de nos ressources pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, il faudrait essayer d'imaginer un modèle qui pourrait être développé dans tous les pays d'Afrique centrale pour que nous puissions tous adopter des solutions communes et que nous puissions donc asseoir une politique pour l'avenir. Vous avez également mentionné qu'il y a une dynamique de consolidation des institutions en Afrique centrale. Et il faudrait donc au niveau des États membres de la CAC que des mesures soient prises. Donc, nous allons passer la parole à M. Julius Tchoupézi-Tigon qui est au niveau de la Banque africaine de développement à Abidjan. avant de rejoindre la BAD, docteur Tchoupézi-Tigon a travaillé avec SIFO et Baroucrase internationale. Julius, je sais que vous travaillez sur toutes les questions en rapport avec les mécanismes de financement, les conditions de vie, etc. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous entretenir sur les leçons que l'on pourrait tirer de l'expérience du Fonds de développement du bassin du Congo? Vous travaillez pour la Banque africaine de développement et il est très important de tacler cet aspect du problème, à savoir les mécanismes de financement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Merci infiniment, Abdon. merci pour cette initiative qui est très appréciable. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui a déjà été dit relativement à ma modeste personne. Donc, je suis au niveau du sein des ressources africaines de la Banque africaine de développement depuis quelques années. Relativement à la thématique de ce jour, je crois qu'elle est très importante. Don Khan, Honoré et les autres ont déjà dit tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que la politique de foresterie communautaire puisse réussir. Nous avons besoin d'organisations qui fonctionnent véritablement. Il faut l'expertise technique et les capacités financières nécessaires. mais l'un des principaux points d'achoppement concerne l'environnement. Je vais vous prendre le cas du Fonds de développement du bassin du Congo qui est un fonds de garantie qui a été mis en place par des partenaires internationaux. Et ce fonds a été principalement financé par la Grande-Bretagne, la Norvège et le Canada. C'est les principaux bailleurs de fonds impliqués dans cette initiative. Et ce fonds a donc été mis sur pied par la Banque africaine de développement. Elle devait s'étaler sur 10 ans, du moins pour ce qui est de la première phase. La première phase s'est achevée en 2019. Donc, près de 60 millions ont été déboursés. Et en 2019, le Canada a également ajouté 30 millions d'euros. Il s'agissait donc à travers ce fonds d'atténuer les effets des changements climatiques en réduisant la déforestation au niveau du bassin du Congo. Lorsque l'on a lancé le fonds, on s'est dit au niveau de la banque que les populations du bassin du Congo auront contribué véritablement à la lutte contre le changement climatique. de la déforestation de ce fonds. Donc, la justification de la création de ce fonds, notamment en ce qui concerne les bailleurs de fonds, il s'était dit qu'il fallait mettre fin à la déforestation en Afrique centrale. Il fallait plutôt améliorer les conditions de vie des populations. et le bassin du Congo avait été considéré comme une source de revenus et de subsistance pour les populations d'Afrique centrale. Et étant donné que c'est un puissant massif forestier, le programme avait cinq équipes, une sur la gestion durable, une deuxième sur le développement communautaire, la troisième équipe sur la vérification et la dénonciation des cas de déforestation, la quatrième équipe sur les avantages des services de carbone. S'agissant des projets, un certain nombre de projets ont été soumis, notamment à travers un appel à soumission de projets et au niveau du secrétariat du fonds, les projets étaient sélectionnés puis soumis à évaluation et après avoir été évalués au préalable, ils étaient enfin retenus. Il y a eu tout au long de cette phase deux appels à manifestation de projets. Au niveau de la deuxième phase, on a eu notamment 25 projets et un projet a été particulièrement apprécié. Au total, nous avons reçu 41 projets et la banque a approuvé 38 de ces projets et sur ces projets, quatre ont été annulés avant la finalisation. Donc, 30 de ces projets étaient gérés par le gouvernement et des institutions telles que la Comifac. 17 projets étaient gérés par les organisations de la société civile dans le bassin du Congo. Donc, il s'agissait d'organisations impliquées dans la gestion des forêts communautaires ou les forêts participatives. Et le projet s'est allé sur dix pays, le Burundi, le Cameroun, la RCA, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Rwanda, le Tchad, Sao-Tome et principés. Au 1er janvier, lorsque le projet a démarré, nous avons eu relativement 74 millions de dollars qui ont été engagés. Près de 64 millions ont été déboursés. pour un taux d'exécution de plus de 50 % maintenant, voilà pour ce qui est des projets. Qu'en est-il des résultats? Je ne sais pas si on parlera des projets au niveau de la prochaine phase d'éducation où je vous présente directement les résultats. Les principaux résultats en fonction des différentes rubriques gestion durable des forêts, vérification, accès au marché, etc. Et comme vous l'avez très bien entendu, au niveau de l'exposé d'un canne, l'aspect technique est très important en ce qui concerne la gestion des forêts communautaires. Donc, de nombreux forêts ont été impliqués et plus d'un millier de femmes et d'hommes et de femmes ont été formés et neuf pays en Afrique centrale avaient déjà un plan de repos et de nombreux hommes et femmes ont pu avoir accès aux ressources et aux terres. Le projet a également permis de sécuriser 100 000 hectares de terres additionnelles. Et le projet a également permis de mettre en place de nombreux autres mécanismes pour ceux qui aident le sont à tirer et qui a un lien direct avec ceux dont on a parlé. Le projet a connu quelques cas de réussite, mais on peut surtout tirer des leçons à long terme. Et je crois que peut-être qu'on va revenir là-dessus plus tard ou alors vous me permettez de le faire. Julius, vous allez attendre un moment. Nous allons passer la parole à un prochain intervenant dont je vais m'arrêter à ce niveau s'agissant du fond du bassin du Congo. Il s'agissait juste de vous présenter sa création, sa mise en œuvre et quelques résultats. Je reviendrai plus tard pour les leçons tirées. Merci une fois de plus, Julius, pour cette intervention détaillée. Nous reviendrons plus tard pour que vous puissiez nous présenter les leçons qui ont pu être tirées et qui vont permettre d'améliorer l'initiative de forestier participative communautaires à travers le monde. Étant donné que le docteur Honoré Tabunava bientôt se déconnecter, je voudrais lui repasser la parole. Des leçons qui peuvent continuer au niveau politique en Afrique centrale à améliorer le processus de la forestier participative. En 3-4 minutes. S'il te plaît, je n'ai pas bien suivi la question. Honoré, merci beaucoup docteur Tabunava. Je voulais mentionner que nous sommes là dans un processus où nous pensons pouvoir faire mieux sur la base des expériences qu'il y a eu à travers le monde. Vous nous avez présenté la situation de l'Afrique centrale et je voudrais savoir les propositions que vous pouvez faire pour qu'on arrive à améliorer effectivement le processus de la forestier participative, pas seulement en Afrique centrale mais aussi à travers le monde. Oui, et ça tombe bien que tu parles à travers le monde puisque la question elle est mondiale. Il faudrait faire déjà au niveau de nous qui apportons l'appui à ces communautés qu'on se mette ensemble. On est une initiative mondiale si je veux dire comme ça sur cette question. Ce serait une très très bonne chose que le CIFOR et les autres organisations qui travaillent sur cette question-là connaissent qu'on soit par exemple dans un consortium où nous allons définir une vision et des objectifs communs pour aller très vite parce que nous avons la matière intellectuelle, nous avons le capital naturel qui est diversifié, nous avons même le capital culturel et comme on a expliqué les peuples autochtones détiennent le savoir sur tout ce capital naturel à des fins économiques, cosmétiques, tout ce que vous voulez. à partir de là, avec les marchés actuels, nous pouvons donc, il faut unir. Pour moi, la question, elle est là. Quelle organisation, comment nous pouvons travailler ? Mais si nous travaillons chacun de son côté, le CIFOR a sa vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CAC a sa vision, les États a sa vision. Donc, pour moi, le préalable, mais très fort, qu'il y ait ce consortium-là qu'aujourd'hui, puisque vous nous invitez, la CAC, le CIFOR, nous y travaillons déjà, l'ICRAF, nous pourrons déjà constituer un consortium sur le développement de l'économie forestière. Et ça, rapidement, nous, nous pouvons, au niveau de la CAC, proposer un document là-dessus et qu'on se retrouve ensemble et avec le réseau de la foresterie communautaire, mondiale, bien entendu. Et ça, moi, je pense que c'est ainsi qu'avec vous qui êtes dans la recherche, nous qui sommes dans la politique, en intégrant le réseau des écoles de marketing et de foresterie, nous allons y arriver. Nous, en Afrique centrale, nous venons de mettre ensemble toutes les écoles. tous les établissements d'enseignement supérieur. Ils auront une réunion ici à Brazzaville la semaine prochaine. C'est pour aller vers cette inclusivité, que nous soyons ensemble. Parce que là, nous avons vraiment un modèle d'un secteur privé endogène qui existe et qui, si nous y mettons de l'argent et si nous sommes bien organisés, nous pourrons rapidement améliorer le revenu des populations parce qu'elles ont le savoir. elles ont même les marchés, elles ont même des gens qui achètent leurs produits. Voyez-vous ? Donc, qu'on fasse du business, les états de lieu, nous sommes tous d'accord là-dessus, les analyses, nous sommes tous d'accord. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors, ceux qui veulent aider ces populations-là, on se met en consortium. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un réseau de toutes ces forêts communautaires. Et à ce moment-là, je pense que nous pouvons avoir un grand programme mondial sur la forestérie communautaire, mais l'économie de la forestérie communautaire, c'est différent. Parce que quand on parle de la forestérie communautaire, ça nous donne ce que nous faisons aujourd'hui. Mais démontrons que c'est toute l'économie qui peut participer, contribuer à la création de la richesse dans les États, à l'amélioration des conditions de vie, mais de façon réelle, et surtout la diversification de l'économie et de nos États membres. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Donc, rapidement, on peut le faire puisque nous sommes là. Elles, elles ne sont pas là autour de la table. Peut-être la dame qui est là, mais c'est nous qui sommes là. C'est nous qui avons la capacité d'aller chercher les fonds. C'est nous qui avons la capacité de parler aux politiques. Et moi, le fait que je sois là, vous voyez, avec toutes les activités que j'ai, j'ai tenu à être là parce que c'est très, très important que nous ayons le développement de cette économie de la forésterie communautaire. Je répète encore, il ne suffit pas de développer la forésterie communautaire, mais de développer l'économie de la forésterie communautaire. C'est-à-dire, comment on peut ajouter de la valeur économique aux services écosystémiques que nous donnent les forêts communautaires. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Honoré. Je sais que vous avez un autre rencontre, mais vous avez accepté de nous rejoindre pour ce important événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important, cet événement. Il y a une des leçons principales à la retenue, c'est que nous devons mettre sur pied un réseau de forésterie participative en Afrique centrale et commencer à amener des initiatives dans ce cadre et je crois que votre message a été très bien compris. Merci infiniment pour votre intervention. Maintenant, je m'en vais introduire M. Kama qui nous vient du département de la forésterie. S'il vous plaît, Abdon, parce que j'ai un autre engagement. est-ce que je peux partir ? Est-ce que j'ai un autre engagement ? Vous pouvez partir, Honoré. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage. Merci. Nous sommes prêts pour ce consortium et nous devons le faire. Nous sommes prêts pour le consortium et nous devons le faire. Merci. OK. Merci beaucoup, Honoré. Donc, j'étais sur le point de passer la parole à M. Kama qui est responsable en agroforesterie au niveau du département de vote. Son expérience a de l'expérience au niveau des produits forestiers non-lignés, notamment en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Donc, nous avons l'opportunité de passer la parole à M. Kama qui nous présentera l'expérience de son pays et qui nous dira de quelle manière l'expérience de son pays peut permettre d'améliorer l'initiative de forestierie communautaire à travers le monde. M. Kama, vous avez la parole pour cinq minutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Nous vous entendons. Je n'ai plus besoin de me présenter. Le modérateur l'a déjà fait. Je suis très heureux de prendre la parole dans ce forum qui a pour objectif d'accroître l'effectivité de la foresterie participative. C'est une expérience très intéressante. Si je puis partager mon expérience avec vous en matière de gestion des forêts communautaires, il y a énormément de choses à dire, notamment en ce qui concerne les bénéfices économiques, les avantages sociaux et même les avantages du point de vue culturel. Donc, comment est-ce que nous pouvons rendre plus efficace et plus effective cette forêt communautaire? j'insiste sur la notion d'effectivité de la foresterie communautaire. Cette foresterie participative doit être plus effective parce qu'elle nous permet permet de mettre l'accent sur la notion de reddition des comptes, sur l'autonomisation également, sur l'appropriation. Et la forêt communautaire est plus effective parce que la gestion des forêts communautaires permet de reconnaître l'aspect social, les liens sociaux qui sont importants et qu'il faudrait prendre en compte. Si on prend l'aspect social de la gestion des forêts communautaires à travers notamment la gestion des terres et l'accès des terres, cette approche nous permet d'identifier les groupes les plus vulnérables au sein des communautés. Donc, cette approche est plus sensible aux gens. Cette approche est plus sensible à la biodiversité et cette approche est plus sensible au volet psychosocial et sanitaire parce que l'approche de foresterie communautaire permet d'asseoir non seulement les avantages du point de vue économique, social et culturel, mais permet également de mieux prendre en compte les intérêts des couches de la population les plus vulnérables, notamment ceux qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. la gestion des forêts communautaires permet aux communautés de se regrouper et se faisant d'être plus fortes, de mieux participer à la prise des décisions, de mieux anticiper en matière de gestion des catastrophes, de pouvoir se constituer en réseau et de s'entraider. Donc, l'approche de foresterie communautaire est plus effective, notamment en situation de pandémie. on ne sait pas à quoi va ressembler l'avenir, mais nous sommes confrontés à cette pandémie de la COVID-19. Peut-être qu'à l'avenir, nous avons des catastrophes beaucoup plus sévères, plus sérieuses et l'approche de foresterie communautaire va nous permettre d'atténuer les effets des désastres ou des catastrophes qui pourraient se poser, que ce soit du point de vue économique ou même du point de vue climatique. Nous le savons tous, les changements climatiques sévissent et leurs effets pourraient être plus néfastes s'il y a un effet et entraîner davantage l'approche de foresterie communautaire devrait être plus effective, plus efficace efficace au fil du temps parce qu'elle permettra d'identifier les groupes les plus vulnérables au sein des communautés. Cette approche permettra également d'offrir des opportunités à ces groupes vulnérables pour se préparer à faire face à des catastrophes qui pourraient subvenir. Nous devons mettre l'accent sur l'approche de foresterie communautaire tant au niveau local qu'au niveau national. Il faudrait que cette approche de foresterie communautaire soit beaucoup plus reconnue à travers le monde. Ce qui est important, c'est les populations locales. Certes, nous avons des politiques, nous avons le cadre juridique, nous avons le cadre légal, mais ce qui est plus important, c'est de rendre les communautés plus productives économiquement parlant, les rendre plus dynamiques au plan social. Il s'agit également de leur permettre de contribuer à la gestion durable des forêts et au plan culturel. Il s'agit de préserver l'identité culturelle de ces communautés. Donc, la foresterie communautaire est un lien entre la gestion effective des catastrophes et la réponse face à ces catastrophes. À travers la foresterie communautaire, nous pouvons bâtir le capital humain. Les communautés ont l'expertise nécessaire, les capacités nécessaires pour pouvoir réagir. et ces communautés pourraient se montrer plus dynamiques, plus résilientes et pourront mieux gérer les catastrophes naturelles et seront mieux préparées lorsque tout type de catastrophe survient. donc, nous devons être convaincus que la gestion des forêts communautaires est l'un des meilleurs moyens de gérer de façon durable les forêts et de rendre les communautés beaucoup plus fortes au plan économique, social et culturel. Un autre aspect sur lequel nous pouvons également nous présenter, c'est le paiement des services environnementaux. par exemple, lorsqu'il y a une crise d'approvisionnement en eau au niveau des communautés, les groupes communautaires doivent pouvoir résoudre ce problème. Il y a des ressources en eau au niveau des forêts et il faudrait que les groupes puissent trouver des solutions, des solutions qui reposent sur la gestion des forêts et également des solutions qui sont axées sur l'accès à l'eau pour que l'eau soit disponible pour tous les membres de la communauté est très important. On pourrait aborder la foresterie communautaire sous différents prismes et voir comment est-ce qu'elle pourrait contribuer. L'amélioration des conditions de vue. L'un des orateurs précédents a dit qu'on peut adopter l'approche de la forêt communautaire du point de vue sanitaire. La gestion des forêts communautaires pourrait être bénéficaire du point de vue de la santé parce que si les forêts sont gérées de façon durable, les populations peuvent utiliser ces forêts à des fins sanitaires et les populations se sentent rassurées du point de vue psychologique parce qu'elles sont convaincues qu'elles peuvent se rendre dans la forêt et extraire des produits pour pouvoir se soigner. Est-ce que vous pouvez conclure votre intervention s'il vous plaît monsieur Kama ? Donc, je suis convaincu que l'approche de gestion des forêts communautaires est l'une des meilleures approches qui nous permet d'asseoir une gestion durable des forêts. même du point de vue pratique, si l'on n'implique pas les communautés dans la conservation, la préservation et la gestion des forêts, ce sera difficile de préserver ces forêts. Je crois que j'ai également la possibilité de parler des difficultés un peu plus tard et même sur les domaines sur lesquels nous devons mettre l'accent pour améliorer la gestion des forêts communautaires dont je vais m'arrêter à ce moment. Monsieur Kama, je sais que vous attendez depuis un moment. Concluz rapidement votre intervention. Je ne vais plus revenir sur vous. Quelle est la leçon qu'on pourrait tirer, selon vous ? Moi, la leçon à retenir, c'est qu'il faut croire dans les communautés, leur faire confiance. Il faudrait qu'on ait un système de gestion foncière durable et stable. Il faudrait que les communautés soient impliquées à tous les niveaux de gestion des forêts communautaires. Je crois que si on n'implique pas les populations locales, il est difficile pour nous de gérer les forêts et il est difficile de pouvoir préserver ces forêts afin de lutter contre le changement climatique. Voilà la leçon à retenir. Merci infiniment. Merci infiniment, M. Karma. Votre intervention est très intéressante. La leçon qu'il faudrait retenir, selon vous, c'est qu'il faudrait prendre en compte une dimension sur le niveau local et le niveau global. et il faudrait se rassurer que les solutions qui sont prises mettent l'accent sur les questions économiques, environnementales, sociales et virtuelles. Je vais revenir à Mme Sainte-Henou. J'espère qu'elle n'aura qu'une minute parce que nous sommes confrontés à des contraintes de temps. Mme Sainte-Henou, vous avez une minute pour la leçon à retenir. Mme Sainte-Henou, est-ce que vous êtes en ligne? Une minute. Est-ce que Mme Sainte-Henou est connectée? OK. OK. So, vous prenez la leçon à retenir, s'il vous plaît. Just to conclude your intervention. Concluer votre intervention. Le message que je vous donne est que nous devons unir efforts pour pouvoir sortir adelante et, comme bien l'aise le dit, les collègues, nous devons chercher alternatives qui, de l'aise à la meilleure qualité de vie des personnes de les communautés à travers la bûlqueda de mercados où se puissent offrir les produits forestales provenientes du domaine forestal communitaire. Nous devons travailler en le fortement de capacités pour que puissent avoir le pouvoir de autogestion et pouvoir développer les activités avec une meilleure qualité. Je pense qu'avec l'un des efforts, nous pouvons aussi protéger les impacts négatifs du changement climatique. Je pense que si nous mettons nos efforts, nous devons être capable de roll-back climate change, surtout dans le framework de activités qui peuvent être carrières, surtout avec les warning signs de changement climatique en vue de l'un des conséquences de la crise climatique. change. I'm so grateful for being here. So this is the content of what I had to say as a take-home message for today. OK, madame Centeno, I think you're done. Are you? Madame Centeno, je crois que vous avez fini. OK. Thank you so much to Ms. Centeno for this great intervention. Merci, madame Centeno pour cette excellente intervention. Thank you for having given me the floor. Thank you for giving me this opportunity to share my comments with you. Je vais passer la parole au prochain intervenant. Ono est parti. Je passe la parole à Julius Thiegoum. Julius, nous sommes tous d'accord que les mécanismes de financement sont primordieux dans la réussite de la gestion des forêts communautés. Maintenant, quelle est la leçon à retenir? Selon vous, quelles sont les mesures qui devraient être prises pour améliorer les stratégies qui sont menées sur le terrain à ce moment? Ce qu'il faudrait reconnaître, c'est qu'au niveau de la foresterie communautaire, il y a quelques leçons à tirer, notamment en ce qui concerne la consolidation du fonds de garantie, la gestion de la communication et l'évaluation de ce type de fonds. Bon, pour résumer tout ceci, je dirais qu'il faudrait que le processus soit davantage participatif et qu'il faudrait qu'un projet produise des résultats probants et ce n'est pas en trois ans. Nous devons nous donner un peu davantage de temps parce que tous les projets qui ont trait au changement de comportement et de mentalité et à la mise en place de réseaux ont besoin de temps. Donc, il ne faudrait plus avoir des projets qui s'étalent sur moins de cinq ans. Autre leçon à retenir, c'est que s'agissant des fonds de gestion des forêts, il faudrait être conscient qu'il y a une possibilité d'échec et que nous pouvons enregistrer de bons résultats après avoir échoué si nous avons tiré les leçons de notre échec. Donc, dans ce type de projet, nous avons près de 80 % d'indicateurs dont il fallait tenir compte et il ne faudrait pas que nous nous disions que nous sommes en train de perdre. Il faudrait tirer des leçons de nos échecs et cela me ramène à parler de ce dont nous en avons parlé, c'est-à-dire l'identification des risques. Il faudrait donc savoir qu'il est possible d'échouer et d'élaborer nos projets en conséquence, notamment quand il s'agit de ce type de projets financés par des fonds de garantie. Donc, je crois que j'en ai fini pour les leçons à tirer. Merci infiniment. Merci, Julius, pour votre intervention. Je suis heureux que vous ayez pu prendre part à cette table ronde. Maintenant, en guise de leçons, je crois qu'il, comme vous l'avez dit, il faudrait prendre en considération la planification parce qu'un projet de deux ans ne permettra pas de changer suffisamment la situation sur le terrain. Donc, il faudrait prendre en compte la nécessité de planifier sur le long terme, par exemple, cinq, dix ans, pour être sûrs que nous puissions enregistrer des résultats probants qui vont générer des transformations. Merci infiniment pour votre intervention fort appréciable, Julius. Nous allons poursuivre la discussion, nous l'espérons, mais je voudrais saisir l'opportunité pour passer à la prochaine phase. Au cours de ce webinaire, nous avons décidé de lancer l'appel à cas de réussite en matière de gestion des forêts communautaires. Et je voudrais donc introduire Jean-Claude Guingheli qui travaille pour la FAO et il a consacré énormément de temps à travailler avec la FAO et je suis tout à fait sûr que Jean-Claude Guingheli nous parlera de cette initiative, comment nous en sommes venus à cette initiative. Nous allons donc lui passer la parole. Jean-Claude, est-ce que vous êtes connecté? Jean-Claude Guingheli, est-ce que vous êtes connecté? Jean-Claude, est-ce que vous êtes connecté? Si Jean-Claude n'est pas en ligne, je vais passer la parole à Divine Fundem. Divine est basé ici à Yaoundé et travaille sur la chaîne des valeurs et il va pouvoir nous dire quel est le contenu de cet appel à la manifestation d'intérêt pour la présentation des cas de réussite en matière de foresterie communautaire. Donc Divine, si vous êtes en ligne, je vous passe volontiers la parole. Merci infiniment, Abdon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci donc de l'opportunité que vous m'offriez de présenter cet appel à manifestation sur les cas de réussite en matière de foresterie communautaire. Je crois qu'on a entendu des expériences intéressantes dans le domaine de foresterie communautaire en Afrique, en Asie. dont Cannes nous a présenté des cas de réussite. Julius nous a parlé des mécanismes de financement. Très souvent, il y a des cas d'échecs en ce qui concerne la gestion des forêts communautaires. Il y a davantage d'échecs que des réussites. Maintenant, est-ce que nous voulons en train de parler des cas de réussite? Si oui, quels sont ces cas? Dans l'objectif de notre appel à manifestation d'intérêt, c'est d'identifier quelques expériences réussies dans le domaine de la gestion des forêts communautaires. Ces expériences vont donc permettre de rassembler des données en ce qui concerne la foresterie communautaire. Il faudrait voir ce que nous pourrons tirer comme leçon de ces expériences réussies pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations et mieux gérer les forêts communautaires dont l'appel à manifestation d'intérêt a pour objectif pour les uns et les autres de présenter des expériences réussies. Quels sont les facteurs qui ont contribué à ces réussites? Ce sera notamment au niveau du résumé qui sera présenté. et ça peut être des facteurs du point de vue juridique ou légal, ça peut être des organisations très bien structurées, il peut agir d'approche financière ou économique comme Honoré l'a mentionné ici. C'est vrai qu'Honoré a été très exhaustif. Ça peut être un processus participatif qui inclut les hommes et les femmes dont nous voulons des cas de réussite qui seront présentés. Tout d'abord, il s'agira d'un résumé entre 800 et 1 000 mots. Quel est le contenu de ce résumé? Il faudrait qu'il y ait un titre accroché, une introduction qui décrit le contexte et les principaux défis rélevés et il faudrait au niveau du corps du sujet nous présenter véritablement le contexte dans lequel s'est déroulé cette expérience et tout le processus. Il faudrait donc le résumer ou plutôt l'expérience nous présente des statistiques pour que l'on sache quels changements ont été obtenus au cours de la période mentionnée. S'il y a également d'autres éléments intéressants, il faudrait les mentionner dans l'expérience. Donc, pour les candidats intéressés, j'espère que vous êtes tous intéressés, nous nous attendons à ce que entre le 7 décembre et le 7 janvier dans un mois que nous puissions recevoir vos propositions, vos résumés, résumés de projets et que nous puissions donc avoir au niveau de ce résumé l'expérience dont il est question, nous allons transférer, vous envoyer à l'adresse que nous allons vous communiquer, ça peut être Abdon Awono, vous allez retrouver ces adresses e-mail au niveau de la longue discussion. Donc, nous attendons ces propositions au plus tard le 7 janvier 2022 et on a dit entre 800 et 1000 mots, le projet peut être rédigé en français, en anglais ou en espagnol et entre janvier et mars 2022, il faudra soumettre tout le projet pour ceux qui auront été retenus. Donc, entre le 7 décembre et le 31 juillet 2022, nous souhaitons avoir une liste des documents, il faudra que tous les effets présentés soient soutenus par une recherche documentaire qui va permettre de mettre sur pied tout un document. Et ceci étant, voilà le contenu de notre appel à manifestation d'intérêt. présentez-nous vos expériences de réussite et les panels qui va sélectionner 20 de ces expériences réussies et qui vont être publiées au plus tard en juillet 2022. de merci infiniment. Merci Divine. Nous avons eu l'opportunité de partager nos expériences, du moins certaines personnes ont pu le faire aujourd'hui au cours de cette conférence virtuelle, mais il y a d'autres expériences que les uns et les autres voudraient présenter pour qu'on sache à travers le monde qui réussit. C'est pour ça que nous appelons la soumission de 30 expériences parce que nous voulons présenter ce qui est fait pour améliorer le processus des forêts communautaires. Merci pour la présentation de cet appel à manifestation. Nous nous acheminons vers la fin. J'espère que le docteur Jean-Claude Guigiri a un coup pour prendre la parole. C'était un plaisir de vous avoir tous. Nous allons partager tous les documents qui ont été présentés au cours de ce webinaire et vous allez recevoir un message pour vous en informer. Nous voulons également remercier tous les intervenants. Les exposés ont été très édifiants et j'espère que nous avons tous pu retenir quelque chose de ce webinaire. Jean-Claude, est-ce que vous êtes en ligne pour le mot de la fin? Jean-Claude Guigiri, est-ce que vous êtes en ligne pour le mot de la fin? Est-ce que Jean-Claude est connecté? Est-il en ligne? Oui, il a indiqué qu'il est en ligne. Jean-Claude, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît, parce que nous ne parvenons pas à vous entendre. Vérifiez que votre micro est activé, s'il vous plaît, Jean-Claude. Prenez la parole. Jean-Claude? Je vois l'envoi de Jean-Claude qui dit qu'il est en ligne. Peut-être qu'il a... J'ai vu la réponse de Jean-Claude. Il a dit qu'il est en ligne, il est connecté, peut-être qu'il a des problèmes de réseau. Jean-Claude? Nous allons vous entendre. Jean-Claude, allez-y. Désolée. Chers participants, chers collègues, nous sommes parvenus au terme de cet important webinaire au nom du FAO et au nom du SIFO-ICRAF. Je voudrais remercier tous les participants qui ont pris de leur temps. et je les remercie également pour leur participation active aux travaux de ce webinaire. Mon appréciation va tout particulièrement à M. le modérateur et à tous les panélistes pour leur contribution remarquable. Je félicite tout particulièrement Abdon qui a si bien modéré ce webinaire. Ce webinaire a mis en exergue la nécessité de tirer des leçons des expériences antérieures qui ont permis de mieux structurer la foresterie communautaire. et il s'agit également de faire de la foresterie communautaire un outil efficace qui permettra d'assister les pays dans la gestion des questions émergentes telles que la lutte contre la déforestation, la restauration des écosystèmes forestiers et la construction de la résilience et de la dépendance des communautés ainsi que la mélange de la résilience et de la résilience et de la résilience est venu à un consensus relativement à cette thématique. Le défi, c'est maintenant d'obtenir l'engagement des participants, notamment en ce qui concerne l'appel à manifestation dans le cadre de la présentation des expériences de réussite. Chers participants, l'expérience de cette initiative dépend de vous. Nous avons besoin de votre soutien et de votre coopération. n'hésitez pas à communiquer sur l'appel à présentation des exemples de réussite. Invitez vos amis, vos frères, vos collègues à soumettre un résumé. Le lancement de la première phase de l'initiative en matière de foresterie communautaire a eu lieu aujourd'hui. après cet appel à présentation des cas de réussite, il faudrait continuer à recueillir d'autres exemples de réussite. Comme vous le savez, nous avons des centaines d'initiatives réussies à travers le monde qui pourraient servir de modèle pour l'élaboration de projets futurs. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour inviter tous les partenaires à se joindre à la FAO et aussi fort et CRAF afin de faire de cette initiative une initiative plus importante qui permettra au pays de s'édifier mutuellement et de tirer des leçons de leur réussite et de leurs échecs afin de mettre les communautés en ligne de front de la gestion des forêts communautaires et dans la lutte contre la déforestation. Merci infiniment. Merci infiniment, Jean-Claude. Nous avons tous pu tirer des leçons de ce qui a été dit au cours de ce séminaire. Maintenant, il s'agit d'aller de l'avant et ce qu'il nous reste à faire, c'est de distribuer, communiquer les informations relatives à cet appel pour une présentation d'ici la fin de l'année. Il s'agira de sélectionner les exemples de réussite les plus importants au niveau communautaire. Je sais que nous avons eu sensiblement 2200 personnes connectées au cours de ce webinaire. Il y a des gens qui sont connectés et qui se sont déconnectés. Merci infiniment pour les excellentes présentations. Merci à la FAO, merci au SIFO et CRAF. Nous sommes ensemble, comme on le dit, au Cameroun, mon pays. Merci, nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Thank you. Thank you.